Voilà votre lit. Je vous laisse vous installer et je vais faire connaissance avec vos camarades de jeu. Merci. Appelle le temps de se présenter. Bonjour. Bonjour. Les filles ont déjà une angoisse, voir à quoi ressemble la salle de bain commune. 5, 6, 7. Tu te maquilles toi le matin un peu ? Oui. Parce qu'ils sont stricts sur les horaires. C'est ça qui me fait du sens. Moi aussi. Il y en a pour 5 minutes à se maquiller. J'ai que l'un de ton mot de vie. Les filles arrivent des 4 coins de la France et viennent de milieux sociaux différents. Faire se mélanger les jeunes, c'est aussi l'intérêt de ce nouveau service national. Toi aussi, t'as un accent. Oui, on a tout ça. Bien. T'as l'accent du sud. Oui, non. On a du nord, du coup. Est-ce que vous connaissez Drachet ? Quoi ? Absolument pas. La cliche. La cliche ? La cliche. La cluche. Une cliche, c'est la poignée, quoi. Quand tu cliches. Et Drachet, c'est vraiment le pleuvoir des cordes. Donc quand tu regardes d'or, tu te fais, oh, il drache. Aujourd'hui, c'est nul. Ah non, nous, il pleut quand même. Moi, je pisse. Oui, ça aussi, mais... Pour les mettre tous sur un pied d'égalité, une tenue complète a été spécialement conçue par des lycéens. J'en suis vraiment fière. Ça fait plaisir quand même de se dire qu'on a la chance de porter cet uniforme pour la première fois, en fait. On est les premiers et dans 30 ans, peut-être qu'on entendra parler de nous. Un uniforme bleu marine avec le logo du SNU. Après, il est un peu large. Les longueurs, elles ne sont pas vraiment bien pour tout le monde. Il n'y a personne qui arrive vraiment à trouver sa longueur. Pourquoi on a obligé de les retrousser ? En fait, quand on voit tout le monde qui est habillé comme ça et que ça ne va pas passer à tout le monde, on se dit, bon, bah, c'est pas grave. On s'adapte, quoi. Équipés, les volontaires sont désormais opérationnels. Passez dessous, rappelez jamais. Cet après-midi, un cours de self-défense est donné par Patricia, professeure de judo et de jujitsu. Allez, à vous. Ça m'a toujours fascinée un petit peu d'apprendre à me défendre, tout ce qui est même la boxe, tout ça, c'est un peu des sports de défense, des sports de combat. Et j'aime bien, je trouve ça cool, pas de se battre, mais d'apprendre justement les réactions à avoir, quoi. Ça, c'est juste une protection. C'est cette formation qui a motivé Angélique à s'engager. Le travail se fait en binôme. Angélique doit apprendre à coordonner ses mouvements sans jamais perdre l'équilibre. Oui, c'est un petit peu difficile, c'est vrai que c'est compliqué de s'adapter aux gestes et aller faire de façon naturelle. Mais bon, après, ça va venir avec le temps. Pour que la tête ne touche pas le sol, quand on tombe en arrière, évidemment, il va falloir rentrer le menton. D'après l'étude menée par les équipes du SNU, apprendre à réagir en cas d'agression, c'est la préoccupation de 75% des jeunes français. Écoutez, j'ai appris qu'il y avait 500 000 jeunes qui ont répondu que la première chose qui les embêtait dans la vie d'aujourd'hui, c'est l'insécurité. Donc je pense que c'est important de leur apporter des notions pour qu'ils se sentent bien. Angélique semble avoir bien pris ses marques, mais elle est loin de se douter qu'elle devra bientôt défiler devant le président de la République. Dans le Val d'Oas, comme dans tous les centres pilotes, les jeunes recrues ont pris le rythme. Il est 6h30 du matin, l'heure du traditionnel lever des couleurs. Après 6 jours de service, la chorale est parfaitement accordée. Ici, le repos est de courte durée. Les journées sont particulièrement denses. Il est 8h, Angélique doit apprendre les gestes de premier secours. Prenez chacun un sac rouge, sortez le mannequin. Quand on a la mer ou quoi l'été, c'est vrai que si une personne fait une crise cardiaque ou quoi, il faut savoir comment réagir. Donc oui, c'est important. Aux commandes, Christophe, sapeur pompier depuis 24 ans, livre tous les secrets d'un massage cardiaque réussi. Comprimer et décomprimer ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire le cœur et les poumons. Donc on va faire circuler du sang et on va faire circuler de l'oxygène. Mettez une main comme ça. Celle-là, vous la mettez au milieu de la poitrine. Il y a une marque sur le mannequin. Ensuite, vous mettez l'autre main par-dessus. Et on appuie vite et fort. 1, 2, 3, 4... Les gestes qui sauvent sont au programme à l'école primaire et au collège. Mais à 16 ans, une piqûre de rappel est la bienvenue. 18, 19, 20, 21, 22. Et sur un rythme de ha, 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 ha. Donc ça fait, en gros, deux compressions par seconde. On estime que 18 000 personnes par an pourraient être sauvées grâce à ces gestes simples. Faire les gestes par quelqu'un d'autre. C'est un investissement sur du long terme. Et même un geste de secourisme qui n'est pas parfait, c'est mieux que pas de geste de secourisme du tout. L'après-midi, place à la pratique avec les accidents de la route. Ici, c'est une victime qu'il faut désincarcérer de son véhicule. Voilà, le coup dur est fait. Qu'est-ce qui est volontaire ? Allez, j'ai une fille. Angélique va devoir mettre en oeuvre ce qu'elle a appris le matin. Il vient de se produire. Et c'est vous qui êtes la première intervenante, qui est la témoin de l'accident. D'accord ? Allez, je vous laisse faire. Monsieur, appelez les pompiers, s'il vous plaît. Appelez les pompiers. Madame, serrez-moi la main si vous êtes consciente. Mettre la victime en position latérale de sécurité. Voilà. Je ne sais pas, je n'ai pas vu venir. Sortez de la voiture, déjà. Rassurer les auteurs de l'accident. Et chose primordiale, appelez les secours. Il y a eu un accident de voiture, une jeune fille a été percutée. Elle a le genou qui a gonflé, qui a triplé de volume. Angélique semble avoir acquis les bons gestes. C'est rien, c'est rien, c'est rien. Oui, bonjour. Qu'est-ce qui se passe ? Cette jeune fille vient d'être percutée par ce monsieur. D'accord. Elle n'est pas morte, elle est consciente, elle respire. Elle est bien, elle aura juste quelques séquelles. Enfin, en tout cas, pas visible. Même s'il reste quelques maladresses. Ça fait un peu bizarre de voir ça en vrai, mais c'est quand même assez impressionnant de se mettre dans ce rôle, en fait. Qui est-ce qu'il peut me dire ce qui s'est bien passé ou pas pour la camarade ? Pour se perfectionner, chaque geste est ensuite débriefé et corrigé par les intervenants et les autres volontaires. Premièrement, si on considère qu'il y a de la circulation, il aurait fallu que soit, enfin, qu'on ne bouge pas la victime, mais qu'on essaye de prévenir les autres. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu attendre les secours pour la bouger, comme tu dis ? Peut-être provoquer plus de lésions après, effectivement. Angélique saura désormais réagir en cas d'accident. Il est 21h30. Dans le dortoir, c'est enfin le moment de relâcher la pression pour la jeune fille et ses camarades. À cet instant, l'hymne national paraît bien loin.